Il n'y a pas qu'en automne qu'on peut récolter des champignons comestibles. En voici un que l'on peut repérer grâce à sa couleur rouge et qui porte le doux surnom de langue de bœuf. La fistuline hépatique est un champignon polyport, c'est-à-dire qu'il pousse sur un hôte un arbre de type chêne ou châtaignier. Il possède une couleur rouge-orangée et est recouvert de papille, ce qui peut faire rappeler la texture d'une langue. La chair apparaît ferme, légèrement ramollie sur le dessus. A la coupe, la chair apparaît plus ou moins jaunâtre. Cependant, elle porte toujours des veines blanches. Quelques minutes après la coupe, elle devient rouge et excrète une sorte de liquide légèrement rosâtre. Ce liquide peut varier de la teinte d'une grenadine très diluée à celle réellement rouge et carlate du sang. Lorsqu'on le coupe, il s'en dégage une odeur fongique plutôt agréable qui donne envie de le retrouver en cuisine. La préparation de ce champignon reste très simple. Il s'agit juste d'extraire la couche la plus superficielle qui peut être légèrement coriace. On pourra ensuite le débiter en fines lamelles ou alors préférer en faire une sorte de steak un peu plus épais. Dans tous les cas, on peut le faire revenir à la poêle avec du persil et de l'ail. Certains le dégustent cru et c'est vrai qu'ils présentent dans ce cas une petite acidité. La fistuline hépatique est un bon comestible dont la texture rappelle un petit peu la viande et c'est vrai qu'elle en a un petit peu l'arrière-goût. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner à ma chaîne et de venir me voir sur ma page Facebook Nature Aventure Survie. Bonne journée, bon bouchecraft à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501